La Belle et la Bête, le Prince de Beaumont Il y avait une fois un marchand qui était extrêmement riche. Il avait trois filles dont la plus jeune était si jolie qu'on l'appelait la Belle. Elle était en même temps douée de toutes les qualités, ce qui donnait beaucoup de jalousie à ses sœurs, qui étaient paresseuses et fières. Tout d'un coup, le marchand perdit son bien, et il ne lui resta qu'une petite maison de campagne bien loin de la ville. Il dit en pleurant à ses enfants qu'il fallait aller demeurer dans cette maison et qu'en travaillant comme des paysans, ils y pourraient vivre. Ses deux filles aînées se mirent à pleurer en disant que jamais elles ne pourraient s'habituer à une pareille existence. Mais la Belle alla consoler son père, lui dit qu'elle serait heureuse partout avec lui, en faisant tout son possible pour adoucir sa position. Quand ils furent arrivés à leur maison de campagne, la Belle se mit à travailler comme une servante, tandis que ses sœurs passaient leur temps à regretter leur luxe d'autrefois. Il y avait un an qu'ils vivaient ainsi dans la solitude, lorsque le marchand reçut une lettre par laquelle on lui mandait qu'un vaisseau sur lequel il y avait des marchandises venait d'arriver heureusement. Cette nouvelle faillit tourner la tête à ses deux aînés, qui pensaient qu'à la fin, elle pourrait quitter cette campagne où elle s'ennuyait tant. Quand elles virent leur père prête à partir pour le port, les deux aînés lui recommandèrent de leur apporter des robes, des cachemires et des bijoux. Mais la Belle, interrogée sur ce qu'elle désirait, demanda seulement une rose. Le marchand partit, mais quand il fut arrivé, on lui fait un procès pour ses marchandises, et après avoir eu beaucoup de peine, il s'en alla, aussi pauvre qu'il était auparavant. Pendant qu'il revenait chez lui, il fut surpris par la nuit dans une forêt, et se perdit. Un orage terrible éclata tout à coup. Le marchand errait depuis quelque temps au gré de son cheval, lorsqu'il aperçut une lumière à l'extrémité d'une allée d'arbres. Il se dirigea de ce côté, et ne tarda pas à se retrouver devant un grand château. Il fut bien surpris de ne rencontrer personne dans les cours. Son cheval, qui le suivait, voyant une écourille ouverte, y entra tout droit. Pour lui, étant entré dans une grande salle, il y trouva un bon feu et une table servie, où il n'y avait qu'un couvert. Il s'approcha du feu, sécha ses vêtements, puis, pressé par la fin, se mit à table et fit honneur au souper. Devenu plus hardi, il sortit de la salle et traversa plusieurs grands appartements magnifiquement meublés. À la fin, il trouva une chambre où il y avait un bon lit, et comme il était minuit passé et qu'il était lasse, il prit le parti de fermer la porte et de se coucher. Il était dix heures du matin quand il se leva le lendemain, et il fut bien surpris de trouver un habit fort propre à la place du sien qui était tout gâté. Il rentra dans la grande salle où il avait soupé la veille et vit une petite table où il y avait du chocolat. Ne doutant pas que tout cela ne fut l'œuvre d'une fée bienfaisante, il dit tout haut, « Je vous remercie bien, Madame la fée, de toutes les bontés que vous avez eues pour moi. » Puis, il sortit pour aller chercher son cheval et reprendre sa route. Comme il passait près d'un magnifique rosier, il se souvint de la recommandation de la belle et cueillit une superbe fleur. En même temps, il entendit un grand bruit et vint venir à lui une bête si horrible qu'il fut tout près de s'évanouir. « Vous êtes bien ingrats ! » lui dit la bête d'une voix terrible. « Je vous ai sauvé la vie en vous recevant dans mon château et pour ma peine vous me volez mes roses que j'aime mieux que toutes choses au monde. » « Il faut mourir pour réparer cette faute. Je ne vous donne qu'un quart d'heure pour demander pardon à Dieu. » Le marchand se jeta à ses genoux et dit à la bête en joignant les mains, « Monseigneur, pardonnez-moi, je ne croyais pas vous offenser en cueillant une rose pour une de mes filles qui m'en avait demandé. » « Je ne m'appelle point, Monseigneur, » répondit le monstre. « Mais la bête, malgré votre crime, je veux bien encore vous pardonner, à condition qu'une de vos filles vienne volontairement pour mourir à votre place. Partez, et si vos enfants refusent de mourir pour vous, jurez que vous reviendrez dans trois mois. » Le marchand partit, bien résolu à revenir lui-même au bout de trois mois. Il arriva le soir même dans sa petite maison. Ses filles se rassemblèrent autour de lui, mais il se mit à pleurer en les regardant. Il tenait à la main la rose qu'il apportait à la belle. Il la lui donna et lui dit, « La belle, prenez cette rose, elle coûtera bien cher à votre malheureux père. » Et tout de suite, il raconta à sa famille la funeste aventure qui lui était arrivée. À ce récit, les deux aînés jetèrent de grands cris et se mirent à injurier la belle qui ne pleurait pas, disant, « Elle va causer la mort de notre père et elle ne pleure pas ! » « Mon père ne périra pas, » dit doucement la belle. « Puisque la bête veut bien accepter une de ses filles, j'aurai la joie de le sauver et de lui prouver ma tendresse. » Le marchand fut fort touché de ce dévouement, mais affirma qu'il ne permettrait pas à sa fille de mourir à sa place. On eut beau dire, la belle voulut absolument partir. Tout ce que le père put obtenir, ce fut de l'accompagner jusqu'au château. Les deux voyageurs arrivèrent au palais sur le soir, ils l'aperçurent illuminé comme la première fois. Le bonhomme entra avec sa fille dans la grande salle où ils trouvèrent une table magnifiquement servie avec deux couverts. Quand ils eurent soupé, ils entendirent un grand bruit. C'était la bête qui entrait. La belle ne put s'empêcher de frémir en voyant cette horrible figure. Le monstre demanda à la belle si elle était venue volontairement, et sur sa réponse affirmative, dit au marchand qu'il pouvait partir le lendemain et se retira. Pendant son sommeil, la belle vit une dame qui lui dit, « Je suis contente de votre bon cœur. La bonne action que vous faites en donnant votre vie pour sauver celle de votre père ne restera pas sans récompense. » La belle, en s'éveillant, raconta ce songe à son père, et à force d'instance parvint à lui rendre un peu d'espoir et à le décider à partir. Restée seule, la belle se mit à visiter le château pour essayer de se distraire de son chagrin. Bientôt, elle arriva devant une porte où il y avait écrit « Appartement de la belle ». Elle l'ouvrit et fut éblouie de la magnificence qui y régnait. Sur une table, elle vit un livre où il y avait écrit en lettres d'or, « Souhaitez, commandez, vous êtes ici la dame et la maîtresse. » « Hélas ! » dit-elle en soupirant. « Je ne souhaite rien que de voir mon pauvre père et de savoir ce qu'il fait à présent. » Elle avait dit cela en elle-même, quelle fut sa surprise, en jetant les yeux sur un grand miroir d'y voir sa maison, où son père arrivait, avec un visage extrêmement triste. La belle se sentit un peu rassurée. Malgré tout son chagrin, elle sortit sur la terrasse, descendit un escalier de marbre et vit une splendide barque avec une voile de soie au bord d'un lac entouré d'arbres en fleurs. Elle monta dans la barque et fit sur l'eau une délicieuse promenade. Le soir, pendant qu'elle était à table, elle vit tout à coup entrer la bête, qui, s'approchant avec respect, lui dit, « La belle, voulez-vous bien que je vous voie souper ? » « Vous êtes le maître ! » dit la belle en tremblant. « Non ! » répondit la bête. « Il n'y a ici de maîtresse que vous. Vous n'avez qu'à me dire de m'en aller si je vous ennuie. Je sortirai tout de suite. Dites-moi, n'est-ce pas que vous me trouvez bien laid ? » « Cela est vrai ! » dit la belle. « Car je ne sais pas mentir, mais je crois que vous êtes fort bon. » « Vous avez raison ! » dit le monstre. « Mais outre que je suis laid, je n'ai point d'esprit. Je sais bien que je ne suis qu'une bête. » « On n'est pas bête ! » reprit la belle. « Quand on croit n'avoir point d'esprit, un seau n'a jamais su cela. » Ils causèrent ainsi pendant longtemps. Enfin, la bête lui dit, « La belle, voulez-vous être ma femme ? » Elle fut quelque temps sans répondre. Elle avait peur d'exciter la colère du monstre en le refusant. Elle dit pourtant en tremblant, « Non, la bête ! » Et la bête se retira tristement en disant, « Adieu donc, la belle ! » La belle passa trois mois dans ce palais assez tranquillement. Tous les soirs, la bête lui rendait visite et l'entretenait pendant le souper. La belle découvrait chaque jour de nouvelles bontés dans ce monstre. L'habitude de le voir l'avait accoutumée à sa laideur et loin de craindre le moment de sa visite, elle le désirait. Une seule chose faisait de la peine à la belle, c'est que la bête, avant de se coucher, lui demandait toujours si elle voulait être sa femme et paraissait pénétrer de douleur lorsqu'elle disait que non. « Je sais bien, » lui dit un jour la bête, « que je suis trop laid pour que vous m'épousiez. Mais je suis heureux de ce que vous voulez bien rester ici. Promettez-moi que vous ne me quitterez jamais. » En regardant dans le miroir de ma chambre, répondit la belle, « j'ai vu notre pauvre maison et mon père bien malade. J'ai tant d'envie de le revoir que je mourrai de douleur si vous me refusez ce plaisir. » « J'aime mieux mourir moi-même que de vous donner du chagrin, » reprit le monstre. « Je vous enverrai demain chez votre père. Vous y resterez et votre bête en mourra de douleur. » La belle, touchée jusqu'aux larmes, promit d'être de retour dans huit jours. La bête lui recommanda de poser sa rose sur une table en se couchant, quand elle voudrait revenir. Ils se quittèrent tous deux tristement. Quand la belle se réveilla, elle se trouva à la porte de la maison de son père. Une de ses sœurs vint lui ouvrir. Et, au lieu de se précipiter dans ses bras, elle demeura toute interdite et confuse, car elle regrettait de la voir de retour. La belle alla bien vite embrasser son vieux père, qui tremblait et pleurait de joie en revoyant sa fille chérie. Elle raconta tout ce qui lui était arrivé pendant son séjour dans le château enchanté, combien la bête lui témoignait d'affection et la promesse qu'elle lui avait faite de retourner au bout de huit jours par le moyen de sa rose. Ce récit causa beaucoup de plaisir à son père, qui commença à croire que cette merveilleuse aventure finirait bien pour sa fille dévouée. Mais ses sœurs en conçurent une violente jalousie. Elles ne purent dissimuler leur dépit et se retirèrent dans le jardin pour se concerter sur le moyen de retenir la belle. La sœur aînée, tourmentée du désir de connaître le château de la bête, résolut de voler à sa sœur la rose, qu'il devait l'y conduire, espérant que la possession de ce talisman suffirait pour lui faire prendre sa place. Mais à peine avait-elle saisi la fleur, qu'elle se sentit transportée en l'air et retomba, non pas dans un palais, mais au milieu de l'étable à port. D'où elle sortit pleine de confusion, tandis que la rose retournait d'elle-même dans la chambre de la belle. Ses deux sœurs convintent alors de retenir la belle par de fins de caresses, afin de lui faire oublier le jour du départ et lui attirer ainsi quelques malheurs. Elles se mirent à lui faire tant d'amitié que la belle en pleura de joie. Quand les huit jours furent écoulés, les deux sœurs s'arrachèrent les cheveux et firent tant des affligés qu'elle promit de rester encore huit jours. Cependant, elle se reprochait le chagrin qu'elle allait causer à sa pauvre bête, qu'elle aimait de tout son cœur. La dixième nuit, elle rêva qu'elle était dans le jardin du palais et qu'elle voyait la bête coucher sur l'herbe près du lac et prête à mourir. La belle se réveilla en sursaut, se leva tout émue, mit sa rose sur la table et se recoucha. Quand elle se réveilla, elle était au palais de la bête. La journée lui parut très longue. Elle aurait voulu être au soir pour recevoir, pendant le souper, sa visite accoutumée. Mais ce soir-là, la bête ne parut point. La belle parcourut le palais en jetant de grands cris. Elle était au désespoir. Après avoir cherché partout, elle se souvint de son rêve et courut dans le jardin, vers le lac, où elle l'avait vue en dormant. Elle trouva la pauvre bête, étendue, sans connaissance, et crut qu'elle était morte. Elle se jeta sur son corps sans avoir horreur de sa figure. Et sentant que son cœur battait encore, elle prit de l'eau dans le lac et lui en versa un peu sur la tête. La bête ouvrit les yeux et dit à la belle, « Vous avez oublié votre promesse. Le chagrin de vous avoir perdu m'a fait me résoudre à me laisser mourir de faim. Mais je meurs contente, puisque j'ai le plaisir de vous revoir encore une fois. » « Non, ma chère bête, vous ne mourrez point, » lui dit la belle. « Vous vivrez pour devenir mon époux. Dès ce moment, je vous donne ma main et je jure que je ne serai qu'à vous. Hélas, je croyais n'avoir que de l'amitié pour vous. Mais la douleur que je sens me fait voir que je ne peux vivre sans vous. » À peine la belle eut-elle prononcé ses paroles, qu'elle vit le château brillant de lumière, les feux d'artifice, la musique, tout lui annonçait une fête. Elle se retourna vers sa chère bête. Quelle fut sa surprise ! La bête avait disparu. Elle ne vit plus à sa place qu'un prince jeune et beau qui la remerciait d'avoir fini son enchantement. Le prince se jeta à ses pieds en disant, « Une méchante fée m'avait condamnée à rester sous cette figure jusqu'à ce qu'une belle fille consentit à m'épouser et elle m'avait défendue de laisser paraître mon esprit. Il n'y avait que vous dans le monde assez bonne pour vous laisser toucher par la bonté de mon caractère. En vous offrant ma couronne, je ne puis m'acquitter des obligations que je vous ai. » La belle donna la main à ce beau prince pour le relever. Ils allèrent ensemble au château avec la fée qui lui était apparue en songe dans la première nuit de son séjour au château et qui lui présenta, réunis dans une grande salle, son père et ses soeurs. Dans le moment, la fée donna un coup de baguette qui transporta tous ceux qui étaient dans cette salle dans le royaume du prince. Ses sujets le revirent avec joie et il épousa la belle qui vécut avec lui fort longtemps et dans un bonheur parfait parce qu'il était fondé sur la vertu. Sous-titrage Société Radio-Canada